Oh my God! L'émission de dimanche était ça-ci. Peut-être pas pour les bonnes raisons. Par contre, elle m'a gardée en haleine jusqu'à la toute dernière seconde. Regardons ça ensemble et c'est parti! Bonjour, welcome back! J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue. Mon nom est Darlene. Donc, pour le recap d'émission d'hier, l'émission de dimanche qui est l'émission d'élimination. On a beaucoup de choses à regarder ensemble. Donc, on ne va pas perdre de temps. On y va directement. L'émission commence avec le voyage qui est à Paris. C'est le voyage de Jonathan et Clémence. Le voyage se passe bien. Je trouve que c'est intéressant. C'est beau. C'est romantique. On voit le décor, la scène. C'est vraiment beau. On voit que Jonathan et Clémence passent un bon moment ensemble. Elles posent ces questions. Ils mettent les points sur les i. Puis, elles lui expliquent comment les filles dans les maisons le perçoivent. Puis, Jonathan explique aussi qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des gars. Je pense que Jonathan a fait quand même un bon travail pour la rassurer, pour lui montrer que oui, il n'est pas une mauvaise personne. Que oui, il a eu un accrochage avec Mickaël. Mais que non, il n'est pas une personne qui agit sur le pulsant, comme elle disait. Ou rien de ce genre. Et qu'il est vraiment sincère avec ses émotions envers elle. Ils étaient vraiment cute. Il faut être honnête là pour de vrai. Je ne sais pas, même si tu n'es pas un fan de Jonathan, juste de les voir bien ensemble. Tu vois, la chimie, il est vraiment intéressé à Clémence. Elle aussi, elle est très intéressée. J'ai aimé l'activité des graffitis qu'ils ont fait. Ils ont aussi fait du bateau. Ils ont eu une activité de spa aussi. C'était vraiment beau. C'était cute. Puis, à travers leur voyage, Clémence a dit qu'elle ne veut pas juste avoir leur premier baiser sans y réfléchir. Elle veut prendre son temps. Elle décide de repousser le moment. Puis, je trouvais ça vraiment... Je trouve ça bien. Jonathan, il respecte sa décision là-dedans. Il y va à son rythme. Il ne la presse pas. Il n'a pas de pression. Rien. Puis, je ne sais pas, j'ai bien aimé les voir ensemble. Clémence, de plus en plus, je m'attache à elle. Oui, tu sais, elle se remet toujours dans la question et tout. Mais elle est attachante. Je ne sais pas, elle a quelque chose qu'il vient de chercher. Elle est innocente. Elle a l'air innocente en tout cas. Puis, j'aime bien l'avoir évolué dans la game. Puis, Jonathan aussi, je sais qu'il n'est pas très aimé dans les maisons. Mais, je peux voir certaines qualités qu'il a. Je peux voir que c'est une bonne personne au fond. Puis, qu'il fait de son mieux dans la game. Fait que le voyage s'est super bien passé. À la fin, plot twist. Ils ont eu leur premier baiser. C'était cute. C'était beau. C'était fluide. Très naturel. J'étais contente pour Clémence et également pour Jonathan. Donc, là, après ça, on voit le retour aux maisons. Jonathan confronte les gars parce qu'il se rend compte que, de la part de Clémence, Clémence lui explique comment les gars ont relaté les informations aux filles. Fait qu'il confronte les gars. J'ai aimé qu'il est allé droit au but. Je ne pense pas qu'il a manqué de respect. Les gars semblent être réceptifs. Ils disent, OK, on met ça derrière nous. C'est pas la première fois qu'ils disent ça. Par contre, j'espère qu'ils sont prêts à mouvrir. De son côté, Clémence, elle raconte le voyage romantique aux filles et tout. Tu vois que les filles sont un peu encore réticentes, mais elles disent qu'elles sont heureuses pour Clémence. Puis, c'est un beau moment. Tu vois qu'elle est vraiment encore dans ses émotions, qu'elle est sur son petit nuage. Je trouve que Jonathan et Clémence, ils sont beaux à voir ensemble. C'est un couple que je veux voir avancer dans la game. Et je pense qu'ils ont vraiment un beau potentiel ensemble. Ensuite, on est rendu au deuxième tapis rouge de cette saison. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils font rentrer les candidats après le début. Je trouve que c'est toujours bien, mais c'est intéressant aussi comment ils l'ont fait avec le tapis rouge. Ils ont décidé de donner le pouvoir à la maison du CA, le pouvoir de décision de qui va rentrer dans les maisons officielles. Donc, il y a un gars et une fille qui vont rentrer dans les maisons officielles. On va regarder ensemble les candidats qui se sont présentés au deuxième tapis rouge. Rami, il est beau, il est intéressant. Il a 23 ans. C'est très bon pour Coralie Maya. Si je ne me trompe pas, elle a le même âge que lui. Il joue du piano. C'est un bonus. Je trouve qu'il a une belle présentation. Il a bien parlé, il a bien paru. Il a apprécié des maisons des filles et des maisons des gars également. Ils veulent vraiment qu'il rentre. Après ça, on a Mickaël. Il a 23 ans aussi. Sa présentation était juste blaze. C'est vraiment à la fin, quand il a commencé à danser twerk, I guess, que ça a vraiment sauvé son moment. Il a pu se démarquer avec sa petite danse à la fin. C'était quand même drôle. Tommy, beau, beau d'homme. Il a 27 ans. Je pense que les filles, elles l'ont trouvé beau. C'est divisant. Sa présentation était un petit peu chicky. Il était très nerveuse. Ça se voyait. Mais overall, je pense qu'il a quand même fait un beau travail. Une belle présentation. Sabrina, 26 ans. Très belle, sportive. Une belle présentation. Elle avait tapé dans l'œil de Freeman. Elle regardait beaucoup Freeman. J'avais trouvé que ça serait une belle addition pour la maison des filles. Elle pourrait intéresser plusieurs gars du côté des maisons des gars officielles également. Catherine, elle aussi, elle était très intéressante. Une bonne présentation. Elle a 28 ans. Elle semblait zen. Elle s'entendrait possiblement bien dans la maison des filles. Je ne vois pas beaucoup de potentiel du côté de la maison des gars, mais quand même, j'ai trouvé que c'était bien, sa présentation. Et en dernier, Kiana, Kiana qui s'est présentée. Kiana est la fille que Philippe a rencontrée cet été. Il a eu une petite aventure avec elle. Ça a de l'air. Ils se sont embrassés. Elle a fait une bonne présentation. Je trouve que sa personnalité semblait être bien. Elle a dit qu'elle était nerveuse, mais c'était quand même... ça s'est bien passé. J'ai trouvé qu'elle s'est démarquée. J'ai aimé vraiment sa présentation. Fait que j'espère qu'elle va rentrer dans l'aventure. Philippe était très excité pendant qu'elle faisait sa présentation. Le CA doit choisir un gars et une fille qui va rentrer dans l'aventure. Ils discutent entre eux. Au final, ils décident de faire rentrer Rôlement de tambour, Rami et Catherine. Du côté de la maison des filles, les filles sont excitées. Elles sont contentes. Coralie, Maya est vraiment contente. Elles sont de joie. À l'inverse, tu vois, dans la maison des gars, ils sont déçus. Ils sont surpris. Ils avaient parlé à Mickaël, qui est dans la maison du CA, qu'ils étaient intéressés à ce que Kiana rentre. Donc, c'était vraiment une surprise. Même moi, j'étais surprise parce que quand je regardais la présentation des trois filles, celle que je trouvais qu'ils avaient l'air de plus se démarquer, c'était Kiana et Sabrina. Donc, Catherine, je ne pensais pas qu'elle allait être choisie. Dans la maison du CA, ils n'étaient pas trop sûrs de leur choix, finalement, de Catherine. Par contre, oui, c'était leur choix. C'est les deux qui allaient rentrer directement dans les maisons officielles. Jay Duton nous annonce d'une twist. Il va y avoir deux autres candidats, des quatre candidats qui n'ont pas été choisis, qui vont pouvoir avoir l'opportunité de possiblement rentrer. Il va y avoir un cocktail qu'on va voir dans les jours qui arrivent. Et puis, ils vont nous montrer que les gens d'émission officielles vont devoir faire une décision et choisir un autre gars et une autre fille qui va rentrer. Mes prédictions sont que Kiana va pouvoir en faire rentrer dans l'aventure. Du côté des gars, je pense que ça sera Tommy. Je ne pense pas que ça sera Mickaël. Parce que Mickaël, du côté personnalité, je trouve qu'il ressemble un peu à Isaac ou même à Félix. On n'a pas besoin d'un autre Isaac ou un autre Félix. Tandis que Tommy, je pense que ça pourrait amener quelque chose de différent. Puis, ça pourrait ajouter une énergie différente dans la maison des gars. Catherine fait son entrée dans la maison des filles. Elle est très bien accueillie. Les filles sont contentes du choix de la maison du CA. Rami fait son entrée également du côté de la maison des gars. Il est quand même bien accueilli. Il lui fait un petit joke au début. Par contre, ça se passe très bien. Ensuite, Rami fait part. Qui est son coup de cœur du côté de la maison des filles? C'est Aïssa. Normalement, j'aurais été super excitée que son choix soit Aïssa. Par contre, je sais qu'elle est déjà casée avec Wally. Fait que moi, j'aurais voulu que ce soit Coralie Maya. Mais il y a encore de l'espoir. Je pense que peut-être qu'il y aurait quelque chose avec Coralie Maya. On va directement au moment dans le Beach Party. Il y a les deux nouveaux qui apprennent à connaître tous les candidats. Pour Catherine et pour Rami, la plupart des gens sont déjà casés. Catherine, elle peut simplement parler ou apprendre à connaître Félix. Je n'ai pas senti trop de chimie entre les deux, mais ça ne semblait pas être totalement off aussi. Félix semble ouvert et elle aussi, elle semble quand même trouver Félix intéressant jusqu'à maintenant. C'est à suivre. Du côté de Rami, il shoot ses shots avec Aïssa. Il approche Aïssa, il lui fait comprendre qu'il serait intéressé à avoir une opportunité à la connaître. Aïssa, elle lui confirme que sa porte est fermée, qu'elle est vraiment avec Wally. Je pense que peut-être que les choses qui sont positives pour Rami, il dit qu'il se ressemble sur plusieurs points. J'ai l'impression qu'elle, elle le trouve trop semblable à elle, à sa personne. Ça serait comme sortir avec elle-même. Ce que lui trouve qu'il est avantageux, c'est comme désavantageux dans In Her Book. Fait que j'ai vu que je pense pas... Elle a dit que s'il était là depuis le début, elle serait intéressée, mais possiblement qu'elle n'aurait pas été si intéressée. Puis qu'elle aurait end up quand même avec Wally. Mais tu vois qu'elle donne un mot pour Coralie Maya. Elle dit, you know, Coralie Maya est là. Puis Coralie Maya, elle aussi, elle approche Rami durant le beach party. Puis elle lui fait comprendre qu'elle est intéressée. Rami n'est pas super intéressée par Coralie Maya so far. Son choix numéro un, c'est vraiment Aïssa. Mais il n'est pas complètement fermé. Donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir. On peut... Il pourrait apprendre à connaître Coralie Maya. Puis qui sait, il pourrait former un couple OD. Coralie Maya, je dois m'en soulever que j'aime vraiment son attitude. Au début, elle était vraiment découragée quand elle n'avait pas d'intérêt. Elle n'avait personne qui avait un intérêt amoureux envers elle. Mais j'aime son attitude, j'aime comment elle réagit. Elle n'est pas découragée. Elle se dit, if it's gonna happen, it's gonna happen. Elle lui montre qu'elle est intéressée. Puis elle est vraiment ouverte à voir si ça pourrait se développer dans les semaines à venir. Ensuite, le moment chaud, qui est l'élimination des filles. Pour moi, le moment d'élimination, je pensais ou je m'attendais à ce que ça ne soit pas trop compliqué. Les personnes qui étaient en danger in my book, c'était vraiment Coralie Maya, my girl, je sais. Mais elle n'est pas numéro un de personne du côté de la maison des gars. Ou ça aurait été également Virginie. Parce qu'honnêtement, Virginie, Philippe is not that he's not into her. So, je pensais que ça aurait été entre les deux. Par contre, tous les gars ont comploté contre Jonathan et Clémence. Ils ont parlé ensemble dans le dos de Jonathan. Ils sont venus d'un commun accord qu'ils allaient mettre Clémence dans l'enveloppe. Jonathan n'est pas au courant au moment de faire les décisions. Les gars commencent à donner des arguments qu'ils ne tiennent pas debout, qu'ils ne sont même pas valides. Ils parlent d'ambiance et ils veulent pénaliser Clémence parce qu'ils ne sont pas chummy chummy avec Jonathan. Turn off, vraiment. Walid, Isaac, Félix, ils sont confortables dans leur position. Également Philippe. Mais Jimmy, plus que ça avançait dans la soirée d'élimination, tu voyais qu'il n'était pas trop confortable avec ça. Il sait pertinemment que le couple de Clémence et Jonathan ont leur place dans l'aventure. Alors, ils sont sincèrement intéressés l'un vers l'autre. Jonathan apporte un argument très, très pesant que Philippe lui a déjà confié qu'il n'était pas attiré physiquement avec Virginie. Tu sais, Philippe n'arrête pas de dire qu'il est mêlé, mais il n'est pas tout pas mêlé. Il n'est juste pas intéressé à Virginie. Il reste avec elle juste pour la game et pour profiter de l'aventure. Et je trouve ça hypocrite de sa part. Parce que oui, c'est un jeu de stratégie. Oui, c'est un jeu de séduction. Oui, c'est une game. Mais à la fin de la journée, c'est un couple qui doit gagner. Puis, on ne s'attend pas à ce que le couple qui finisse par gagner, que ça soit vraiment automatiquement le mariage. Mais on s'attend à ce que ce soit un couple qui est le plus authentique possible. Un couple qui a un potentiel à l'extérieur de l'aventure. Donc, je trouve ça vraiment niais de dire que pour l'ambiance, on veut mettre Jonathan dehors. Tu n'es pas toujours avec les gens. Tu ne dois pas toujours cohabiter ou côtoyer les gens avec qui tu as des atomes crochus. Ou est-ce que tu t'entends toujours bien avec eux ou est-ce que tu es chummy, chummy. Ce n'est pas un environnement d'emploi. Mais là, je me dis, vous êtes assez mature ou assez grand. Vous devriez pouvoir vivre avec Jonathan. Jonathan, il est juste vraiment clean freak peut-être. Je ne sais pas là. Mais ce n'est pas une raison pour mettre quelqu'un dehors. Je suis vraiment surprise et déçue de la tournure des événements de la soirée. Regardons sur Twitter. Qu'est-ce qu'il se dit? Odetti dit, « Not gonna like Clémence et Jonathan sont cute. » Oui, je suis d'accord. Ils sont super cute. J'étais agréablement surprise. Je crois en leurs sentiments. Je crois qu'ils sont sincères. La maison des filles qui écoutent le voyage de Clémence B. Like, elle passe par le vibe check. Ils étaient très hypocrites. Ils souriaient en coin, mais dans leur tête, ils étaient comme, « Non, Jonathan is gonna be out. » Là, ça n'aurait pas pu mieux se passer que comment ça s'est passé. Et ils étaient tous contre Jonathan quand même. Il n'y avait rien à faire. « Ok, but one thing about Jonathan, he's gonna stand up for his girl and I respect that. » Oui, j'ai vraiment aimé le fait qu'il est venu avec des arguments. Il n'allait pas se laisser mettre en danger sans se battre pour son couple. Mais malheureusement, il était outnumbered. On nous laisse sur un suspense là. On ne sait pas est-ce que ce soir, c'est Clémence qui va être dans la enveloppe. J'espère que non parce que je trouve que c'est unfair la situation. Amina dit « Bullying at your grown age ». Ouais, je suis vraiment surprise. Comme si tous des adultes, je ne penserais pas qu'à leur âge, ils seraient en train de bully. D'ailleurs, je veux voir la définition d'intimidation pour voir si c'est vraiment une intimidation. Je sais que ça a l'air banal, mais juste pour m'assurer que c'est bien une intimidation qu'il subit. La première définition est du Robert. Action d'intimider volontairement, menace, pression. Les synonymes, c'est menace, chantage, pression. Dans le cas de Jonathan, oui, je trouve que le mot « pression » est « menace ». Après, ça pourrait s'appliquer. Si je regarde la définition dans le Larousse. Action d'intimider quelqu'un par la force, la violence, la ruse. La ruse. Les gars utilisent la ruse pour mettre Jonathan dehors parce qu'ils n'ont aucun argument valable ou valide qui pourrait justifier de le mettre dehors quand il y a un des couples les plus solides dans la maison. Pour moi, Jonathan et Clémence, ils ne sont pas le couple numéro un. C'est Claudia et Jimmy, mais Jonathan et Clémence me semblent être un couple plus autotique qu'Isaac et Florence, oui. Et Aïssa et Walid. « I'm blaming Michael for all this mess. » À ce point, je pense qu'on ne peut pas mettre ça sur Michael. Oui, il a un peu député le bal, mais eux, ils sont vraiment allés à fond. Ils cherchaient juste une excuse pour comploter contre Jonathan. Ils n'aimaient pas Jonathan since day one. « I'm so mad, Jonathan. You deserve better. Get the F out with your girl. Et nous, on va te donner coup de cœur du public. Go King. » Oui, je pense que, comme j'ai dit, cette situation nous fait penser un peu à l'expérience de Kevin quand il était en occupation double. Il avait gagné, si je ne me trompe pas, le coup de cœur du public parce qu'on voyait comment c'était injuste l'attitude des gars envers lui. J'aimerais ça que Jonathan reste dans l'aventure. Honnêtement, au coup de cœur du public, ça serait une bonne chose. Par contre, je pense qu'il a sa place dans l'aventure. Il est encore très tôt dans l'aventure que ça me ferait vraiment mal. Puis, je serais vraiment frustrée et déçue de le voir partir aussitôt quand ils ont un bon potentiel amoureux de vie et Clémence. « Pourquoi on s'acharne sur Jonathan quand il y a des ingrédients comme Félix et Philippe qui nous pourrient le décor ? » Mimi, je suis totalement d'accord. Comme Philippe et Félix, on pourrait s'en passer. « Ces filles-là sont folles, I swear. Jonathan n'a rien à vous prouver. WTF. Félix vous a prouvé dix fois qu'il était creepy. Y'all did nothing. Philippe ignore Virginie comme si c'était une lépreuse. « And y'all, don't say. » Comme j'ai dit, Philippe, il me turn off vraiment parce qu'il niaise vraiment avec Virginie. En même temps, Virginie, je pense qu'elle est d'un gros déni. Le gars n'est juste pas attiré. La manière qu'elle essaie de se coller est sur lui. Puis, lui, il la repousse tout le temps. Je pense que le message devrait être assez clair. Malgré que ce qu'il dit, c'est pas ça. Les actions parlent plus que les paroles. Puis, Félix, ça fait longtemps qu'il aurait pu partir, quant à moi. Jonathan ne parle pas, elle chiale. Jonathan vient pour les parler et être honnête, elle chiale encore. « WTF, you weirdos want from this poor guy. » Lui, il était juste... Peu importe comment il aurait réagi, je trouve qu'il a fait de son muscle pour gagner des points auprès des filles. Il essaye de réparer des fois la relation avec les gars. Puis, ils sont juste tous contre lui. « Jimmy est un papa et n'est pas capable de régler cette gang d'enfants. » « Come on, Jimmy, on voit que ça concerne le travail, mais il n'ose pas stand up for the right thing. » Il va avec le groupe, il ne veut pas confronter, il ne veut pas crier de remous. Mais en même temps, tu vois que c'est unfair, tu vois que leur couple a l'air sincère. « I hope, on ne sait pas si c'est vraiment Clémence qui va partir ce soir, mais j'espère que Jimmy va stand up for the right thing, qu'il va prendre le bac de Jonathan. » Il n'est pas obligé d'être chummy chummy avec Jonathan, mais en même temps, je trouve ça malhonnête de mettre Clémence dans l'enveloppe juste parce que vous n'aimez pas Jonathan, vous voulez punir Clémence. Ça n'a pas de bon sens. Vraiment, je suis dégoûtée au plus haut degré. Rami doit prendre note parce qu'une fois que Jonathan est parti, là, ça sera peut-être lui la personne qu'ils vont batcher et qu'ils vont vouloir mettre dehors. Mathieu dit « Je suis prof dans une école secondaire. Du bullying, j'envoie à chaque semaine. Ce que les gars font subir à Jonathan, à Odé, c'est digne du secondaire. Un, c'est d'une laideur et impossible à dire. » Vraiment, ça me pue au nez. C'est immature, c'est insécure, ça n'a vraiment pas de bon sens. C'est hypocrite aussi, leur comportement. Super stratégique. Oui, Occupation Double, c'est une game, mais là, je pense qu'ils y vont fort au début de l'aventure. Audrey dit « Ils sont tous trash. La production devrait vraiment bloquer cette élimination parce que là, c'est un complot. » Oui, j'espère que la production va intervenir, soit de manière directe ou indirecte. Je me rappelle, dans une ancienne saison, il y avait eu une situation similaire et la production, je pense qu'elle avait intervenu de manière assez directe. Puis, mon souhait, c'est que ça arrive encore cette fois-ci. Je sais qu'ils essaient de laisser la game vraiment évoluer sans qu'ils interviennent trop. Par contre, ça, je trouve que c'est une grosse injustice. Jonathan, Yves, Clémence ont leur place à Occupation Double. Il est trop tôt pour qu'ils partent. Moi, je vais vraiment être déçue d'Occupation Double cette année si Clémence est dans l'enveloppe ce soir. Donc, la prod a jamais de clip. Jo a dit quoi à Rami sur les autres gars. Les caméras et micros servent à quoi? Oui, comme... De montrer ce qu'il s'est dit, si c'est quelque chose qui valait vraiment la peine à ce qu'ils se mettent tous contre lui à ce point-là. Moi, je pense même si qu'il y aurait... Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de consistant. Moi, je pense qu'ils avaient déjà en tête de se débarrasser de Jonathan, Saint-Denis One. Il n'y a rien qui va changer leur opinion. Puis, comme j'ai dit, j'espère que la production va intervenir. Je serais l'équipe d'Odé. J'enverrais Aïssa et Rami en voyage ensemble. Je ne pense pas. Je pense que ça serait un voyage qui serait vraiment gaspillé. Parce qu'Aïssa a très bien fait, clairement, comprendre qu'elle est intéressée et qu'elle est en couple avec Walid. Donc, je ne veux pas voir ce voyage gaspillé pour rien, que ça soit juste body-body. Je n'ai pas vraiment senti... J'ai vu l'intérêt de Rami pour Aïssa. Mais Aïssa, j'ai vraiment senti qu'elle n'était pas intéressée. Puis, elle veut vraiment que Rami aille vers Coralie Maya. Aïssa n'est pas focus. Isaac ne ressemble à rien. Florence est énervante. Coralie Maya vague. Virginie est aveugle. Jimmy a perdu mon vote. Jonathan, love. Aïssa, je pense qu'elle est focus, justement. Elle est très stratégique dans ses choix. Par contre, je suis un peu... Je ne suis pas un peu... Je suis déçue de son comportement, du fait qu'elle s'est ralliée avec les filles pour se mettre contre Clément et Jonathan. Pour aucune raison valable. Donc, ça, par rapport à ça, je suis déçue. Virginie, est-ce qu'elle est aveugle? Non. Je pense que Virginie, elle est juste d'un gros déni. Elle ne peut pas s'admettre que... Elle ne veut pas admettre que Philippe n'est juste pas intéressée. Jimmy, je suis déçue aussi. Mais j'ai encore l'espoir qu'il va step up dans l'émission de ce soir. Et que peut-être qu'il va mettre un peu de common sense dans la tête du reste des gars. Aïssa trouve que Jonathan parle trop parce qu'elle a toujours l'idée qu'il faut détester Jonathan. Alors qu'il ne parle pas tant que ça. Oui, elle est très stratégique dans ses choix. Elle veut juste mettre Jonathan dehors parce qu'il n'est pas apprécié dans la maison des gars. Mais je pense également aussi que ça serait une menace. Jonathan et Clément, je pense qu'ils ont honnêtement une bonne chance de se rendre loin dans l'aventure. Clément, je l'avais déjà spoté dans le début. Elle a le prototype de la fille qui pourrait avoir de bons votes et gagner, remporter le prix à la fin. Donc je pense que ce n'est pas sans penser à cet élément que les filles et les gars essayent de les mettre dehors aussitôt dans l'aventure. Laissez-tu part, je pars aussi. Bon, bientôt, comment c'est? Oui, je comprends Jonathan dans ce cas-ci parce qu'il n'a aucun autre intérêt que Clément. C'est très pensé et calculé. Si Clément s'en va, c'est juste clair que Jonathan partira. Oh my God, yo, je ne veux même plus écouter l'émission. They cannot be serious. Même Catherine a essayé de les raisonner. P for real, Coralie Maya devrait vraiment se la fermer. Pour quelqu'un qui n'a aucun potentiel amoureux, puis Walid, lui, je vais m'abstenir because the Lord knows. Je n'ai pas vu Coralie Maya. La chose qui m'a vraiment dérangée, c'est quand elle a dit que si tu fais une erreur, ça peut te coûter. Je trouve qu'ils exagèrent, c'est déproportioner leur réaction par rapport à ce que Jonathan a fait. Du côté de Catherine, j'ai apprécié qu'elle n'avait pas d'idée préconçue. Elle a vraiment juste relié l'information. Puis tu vois qu'elle ne suit pas juste la masse. Elle peut se faire une idée. Elle essayait d'oser la chose, de ramener tout le monde à la réalité, mais ça n'a pas trop fonctionné. Si Jonathan s'en va, est-ce que je vais arrêter d'écouter les émissions? Non, mais je vais être très, très, très déçue. Fait que je garde espoir que ce soir, ça ne soit pas Clémence qui va être dans l'enveloppe. Ce sont tous des suiveurs. Je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas capables de comprendre la frustration de Jonathan avec la propreté. Et Jimmy, tes larmes don't mean nothing. Je te comprends. Je trouve que Jimmy commence, sa conscience commence à le travailler. Tu vois qu'il ne reste pas en place, il est dérangé. Par contre, il n'y a pas encore fait d'action. Mais les jeux ne sont pas faits. Ce n'est pas terminé. On va voir ce qui va se passer ce soir. Les gars sont dégueulasses. Ils me dégoûtent. Girl, yes. Je suis dégoûté au maximum. Jimmy needs to stand the F up parce que next thing, you know, c'est ton couple fort qui va être en danger. Il y a l'élément stratégique dans leur décision de mettre dehors Clémence et Jonathan. Ils savent que ça peut être une menace pour le prier à la fin. Donc oui, Jimmy et Claudia pourraient se retrouver dans une situation similaire. Ils n'avaient aucun argument qui fait du sens pour mettre Clémence et Jonathan dehors à ce point-ci de l'aventure. J'aurais préféré qu'ils soient plus honnêtes et qu'ils disent que oui, on ne s'entend pas avec toi. Mais également, tu pourrais être une menace. On va faire une décision stratégique. J'aurais plus respecté ça que de faire comme si c'est une raison valable de mettre Jonathan dehors pour l'ambiance dans les maisons. On s'entend que c'est style occupant sans doute. Donc Jimmy, watch out parce qu'ils pourraient se retourner tous contre toi. Puis eux, ils fonctionnent avec les numbers. S'ils sont assez de personnes et qu'ils essaient de faire ça démocratiquement, you're gonna be out with your girl pretty soon. Justice pour Joe, please. J'espère que la production va lire les commentaires, va nous écouter, nous les fans d'Occupation Double. Ils vont intervenir dans la situation. Ceci conclut le recap de l'émission du dimanche. Laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous a surpris lors de la soirée d'émination ou durant l'émission. Est-ce que vous appréciez les deux nouveaux candidats qui se sont ajoutés dans l'aventure? Pensez-vous que Clémence sera mise dans l'enveloppe? Discutons dans les commentaires. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous inscrire à ma chaîne. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501